3550 euros, c'est le prix que le frère qui a écrit ce tweet là a utilisé durant ses dépenses pour le Hedge 2023. 50 euros qui sont en plus, qui ne sont pas écrits ici, c'est la nourriture qu'il a utilisé. Alors, il explique qu'il aurait pu trouver un vol, enfin un aller-retour moins cher, sauf que ça l'aurait poussé à venir deux jours auparavant et donc se débrouiller pour deux nuits. Donc il a préféré ne pas prendre, parce que ça lui aurait fait plus cher, de prendre deux hôtels. Ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu juste la veille, donc il a dû se débrouiller juste pour une nuit et il dit qu'il a dormi dans une salle de prière, donc il n'a même pas eu besoin de payer un hôtel. Donc il a juste dû se débrouiller une seule nuit, c'est la veille, et une deuxième nuit, mais ça c'est après, c'est à la veille de son départ. Donc regardez bien, donc ça c'est la formule que tu es obligé de prendre, 2576 euros avec le visa, ça lui a fait un total de 2650 euros. Voilà les retours, il a pris 764 euros, ce qui lui a permis de vraiment optimiser au maximum les nuits, donc il n'a pas eu besoin de prendre d'hôtel ici. Et train taxé, 86 euros. Et en haut, il cite qu'il a utilisé 50 euros en nourriture. Et que, comme je vous l'ai dit, il a dormi dans la salle de prière la nuit où il est arrivé, quoi. Et avant de partir, il a dormi dans la mosquée du Haram à Mekka. Voilà, sinon il n'a payé aucun hôtel du coup. Ce qui était à l'intérieur, c'est-à-dire lorsqu'il a fait les rites, tout est compris, c'est dans le forfait. Donc voilà, pour ceux qui sont un peu aventuriers, c'est vraiment intéressant si vous êtes déterminé de, entre guillemets, venir pile poil pour les jours où il y a les rites. Et évitez les jours en plus, parce que c'est là que ça va faire beaucoup de frais avec les hôtels. Voilà, pour moins de 4000 euros, il a eu son hajj, il a accompli un des piliers de l'islam, alhamdoulilah.